L'histoire de mon pays, ce sont des strates de civilisation qui sont passées par là, donc ce sont le produit de ces strates. On ne peut pas dire « je suis tunisien », point. Ce n'est pas vrai. Je suis devenue tunisien parce que les Romains sont passés par là, les Venduits sont passés par là, les Turcs sont passés par là, les Français sont passés par là, etc. Et chacun a laissé quelque part une trace, une empreinte, une culture. Et c'est ce tissage des civilisations et de la culture qui a fait que, par instinct, on peut s'adapter à toutes sortes de situations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous, Hermès, voulaient rendre aujourd'hui un immense hommage à une immense personne qui est Leila Menchari, qui est rentrée dans la maison en 1961, qui a orchestré la décoration de nos vitrines depuis cette époque. Elle a dessiné, elle a conçu plus d'une centaine de vitrines extraordinaires. On voulait absolument montrer au grand public ce qu'est l'art de décorer une vitrine. Il fallait vite qu'on dessine un carré pour l'arrivée de la reine d'Angleterre pour la reine. Et j'ai fait un bouquet de fleurs vraies, comme si on offrait un bouquet, qui était composé par les fleurs symboliques de l'Angleterre. Leila Menchari, qui, évidemment, encourage beaucoup l'artisanat, et qui était très sensible à l'artisanat d'Hermès, je voulais jeter un pont. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de présenter des artisans. Pour commencer, c'était des artisans tunisiens. Et là, mon rôle, c'est de leur faire faire des choses qu'ils n'ont jamais fait et qu'ils y révèlent à eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada